Musique Hey yo, salut à tous c'est la zombie factory donc je suis en compagnie de ma petite Lydie Salut tout le monde Et voilà on va se retrouver pour un autre petit tuto sur Destiny Donc on va vous montrer comment trouver les 5 coffres dorés sur la planète Mars Et bien oui et donc c'est parti pour ce 5ème tuto les coffres dorés de la planète Mars Et on va commencer avec le premier coffre Et donc pour le trouver il va simplement falloir lancer le mode exploration Le mode exploration tout simplement Et donc le premier coffre il va se trouver donc vous devrez aller sur la droite Alors je pense que le premier que j'ai fait est sur la droite J'espère que tu ne te trompes pas Effectivement j'ai l'air d'aller vers la droite donc c'est plutôt mon signe Voilà donc vous avancez un petit peu à peu près Je ne sais pas ça fait quoi ça fait une centaine de mètres dans le jeu Et il y a un espèce de dôme comme ça Donc vous rentrez dedans Et tout au fond à gauche il me semble Voilà sur les petites caisses vous voyez qu'il y a un coffre Et c'est un coffre doré D'ailleurs au passage je crois que c'est le premier Le premier bunker que l'on fait La première mission Donc c'est le premier tout de suite à droite En spawnant sur la map Simplement Donc le deuxième coffre Même principe vous spawnez sur la map Et au lieu de partir à droite vous partez à gauche Et là à gauche mais pareil ça fait quoi une centaine de cent mètres à peu près C'est vraiment très rapide C'est pour vous montrer On voit le dôme là en profondeur Vous le voyez bien le personnage Le dôme est vraiment au fond de la map à droite Et là le personnage part à gauche Et vous allez avoir une sorte de Ça fait une échelle avec un souterrain Je ne sais pas trop comment vous le décrire mieux que ça On arrive dans un espèce de couloir souterrain Et donc le deuxième coffre en fait va être dans les fondations supérieures de ce couloir Donc dans les petits renfoncements en hauteur Donc veillez à ne pas vous tromper Ça ne va pas être le premier renfoncement Ça va être celui juste derrière Donc voilà ce n'est pas celui-là C'est celui qui est juste derrière Comme quoi c'est bien tordu Chez Bungie Ils ont bien été nous planquer ça Il faut se baisser Donc il faut passer en dessous de la poutre Et voilà le deuxième coffre doré Avec un petit engrame d'écohérence Ça fait toujours plaisir Oui d'ailleurs je me demande Si plus on est haut de level Plus on trouve des trucs dans les coffres assez intéressants Je ne sais pas du tout Voilà le troisième coffre Il va se trouver en faisant la mission Donc qui s'appelle le palais de délavré Donc voilà Donc vous êtes en face de ce bâtiment Je pense que beaucoup de gens le connaissent On le voit beaucoup dans les missions Quand on est sur Mars ou dans les assos Voilà vous rentrez simplement dans le bâtiment Il va falloir prendre l'escalier Hop Montez à droite Ensuite vous partez au fond à gauche Vous suivez les bâtiments De toute façon à chaque fois il n'y a qu'une issue Donc voilà Donc continuez tout droit Hop Vous partez sur votre gauche Là vous allez devoir descendre En contrebas Voilà Hop Après il va falloir redescendre à droite Prendre l'escalier Voilà on continue à descendre De toute façon on suit le chemin Hop On prend à gauche Il n'y a pas le choix Toujours le chemin principal en fait Et juste là vous prenez à droite Vous passez entre les ennemis RAF Et vous rentrez dans le local à gauche Et il est juste derrière ce petit bureau Voilà vous pouvez le voir Voilà le troisième coffre doré Voilà Et ce troisième coffre se trouve dans le bureau numéro 3 Donc de cet étage tout simplement Je crois que pour l'étage vous êtes au palier 35 Je sais qu'il y a un chiffre 35 décrit au niveau des escaliers Si ça peut vous aider à vous repérer Coffre numéro 4 Il va falloir faire la mission La marée montante C'est quand vous arriverez au moment de la jonction de Taris Au niveau de cette mission Vous allez avoir une sorte de métro avec le chiffre 1 Donc vous ne pouvez pas vous tromper C'est orange Voilà je sais que ça fait partie de l'une des missions A un moment donné où il faut détruire Détruire des zones d'entrée de Vex Je ne sais pas si ça vous parle En tout cas on est dans ce métro Et tout simplement il va falloir arriver De l'autre côté du métro Voilà là vous avez le portail des Vex Dont je vous parlais à l'instant Et il faut prendre juste derrière le portail des Vex Là j'ai eu un petit sursaut Je croyais que c'était un engramme violet Mais non fausse joie C'était démune Et voilà donc là le coffre se trouve juste derrière Dans le petit renfoncement là encore Voilà Et j'ai eu des bottes servantes en gu Bon bah Peut mieux faire Voilà Et le dernier coffre se trouve donc dans la mission La flèche du jardin Ou alors quand vous faites l'assaut de Valus Taork Taork un truc comme ça Donc vous arrivez dans cette zone Vous ne pouvez pas la louper C'est une grande zone avec Il y a beaucoup d'ennemis Enfin voilà des centurions etc Qui vous allument pas mal Donc voilà Je vous conseille d'éliminer tous les ennemis Sinon vous allez un peu galérer Enfin ça dépend de votre niveau Mais vous allez pas mal galérer Oui il vaut mieux Bah de toute façon C'est au passage du tunnel de fer Donc là il y a blindé d'ennemis Vaut mieux les éliminer C'est sûr Voilà donc là vous sautez sur les petits tuyaux Comme vous voyez Vous ressautez en haut Et là c'est assez sombre Et vous utilisez votre double saut Pour sauter sur la plateforme Qui est plus loin Donc l'édit à l'arcaniste C'est beaucoup plus facile C'est vrai Et voilà Donc là le cinquième coffre doré Franchement il est très bien caché celui-là Et une petite pièce étrange Ça fait toujours plaisir Pour acheter des petites armes Au marché noir Ouais exactement Voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu On vous dit à très bientôt Pour une autre vidéo tuto sur Destiny Bisous tout le monde Bisous de vos chaumières Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501